Bienvenue dans Fixe ton mur, je suis Kellyan, et moi Loan. Avec ce podcast tu vas assister à nos échanges concernant Youtube, la thune, le sport, plus généralement le dev perso au sens large. Pense à suivre le podcast ou à le doter sur les plateformes de streaming. Et si possible, fais quelque chose de productif pendant que tu nous écoutes. Bonjour à tous, bienvenue dans Fixe ton mur, je suis avec Loan Lavogienne et ce bon vieux Tom. Bonjour, c'est Loan Lavogienne, bonjour à tous. Alors, j'ai toujours rêvé que j'étais une femme. Tu sais que tout le monde te trouve gênant ? Ouais. Franchement, c'est ça. Ok, désolé. Alors aujourd'hui, les gars, un Fixe ton mur marqué par le MonkMod. Tout le monde, je pense, est en MonkMod l'un, non ? Ouais, c'est ça, là. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est en période, c'est la période des dépressions. Tout le monde est triste, tout le monde est malheureux. Tous les gens avec qui je travaille ont envie de se suicider. Bon, j'irais peut-être pas jusque là, mais... Moi, vraiment, c'est la période de dépression, tout le monde est dépressive. Un peu aussi autour de moi. Un peu aussi autour de moi, je suis d'accord. Moi, personnellement, j'ai fait ma déprime. Bon, j'en ai fait, on est parlé dans Fiction Mure. Ma déprime mois dernier. Et là, je suis en pur MonkMod, vraiment. Venez sur Insta, les amis. Je fais des stories, des stories motivation ces temps-ci. C'est un pur plaisir. Et je vous invite à faire pareil, les frères. Vous savez que j'ai reçu un message de con aujourd'hui. J'ai reçu un message de... Mais vraiment, j'étais outré. D'un Boog qui était pas content parce que je disais aux gens de se lancer à fond tous les jours. Ils disaient, non, mais la récup, c'est super important. Les gens doivent pas se donner à fond du ladio au vendredi. Ils doivent prendre des pauses. Sinon, jamais, ils craquent. Vraiment. Dans le sport, tu veux dire ? Non, non, même pas. Je veux pas que tu me parles de sport. Moi, je parlais de travail. Il me dit, je sais pas, je te souviens de tout ce que tu fais. Mais là, vraiment, tu dis de la merde. Ouah, le mec décide de casser les couilles pour rien. Vraiment. Mais vraiment. Et en fait, il a commencé à me parler de ses performances sportives et tout. En mode, genre, il me dit... En gros, moi, je lui dis, ouais, t'inquiète pas. Moi, au niveau du sport, ça a été vérifié par des gens. Je sais ce que je fais. Même au niveau du travail. Je connais mes limites et tout. Et il m'envoie. On en reparlera, frère. Je m'entraîne bien pour avoir un super niveau. Quand tu auras fait autant, on pourra en reparler. Mais wesh. Tu m'appelles quand tu sauras courir un 10 km ou 5 km en 3 minutes ce kilomètre. Mais quel lion ? T'as 100 000 abonnés ? Tu continues de parler à des gens comme ça ? Non, 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 non. Pas de ça ici. Moi, je réponds à tout le monde sur Insta. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. C'est-à-dire que le soir et pendant que les eux cuisent le matin, je prends le temps de répondre aux abonnés. Je n'ai pas envie d'être ce mec qui prend la grosse tête. Moi, j'ai 1000 abonnés. Je te garantis, le mec, il va me casser les couilles pour rien en DM. Il se mange un vu. D'ailleurs, les amis. Bon, vous le savez. Mais est-ce que vous savez à qui je parle sur Instagram en ce moment ? Tu nous as spoil. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, je reçois une petite notification de quelqu'un qui m'a follow. Je regarde c'est qui sur Instagram et je vois c'est Hamza Hamed, le YouTuber d'EvPerso originel, le mec qui m'a lancé tout ça. Et donc, il m'a follow sur Insta. Et je ne spoil pas. Mais on a discuté ensemble et c'était cool. Et peut-être que là, dans deux semaines, je prends un billet pour l'Angleterre et peut-être qu'on va faire un truc ensemble. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je spoil pas. Bref. Et est-ce qu'Hermé, tu prends un billet pour la Corée, tu pars avec nous ? Non, non. Non, je ne pense pas malheureusement. Loan ! Mais avouez, les gars, est-ce que ce n'est pas un truc de ouf quand même ? Ce n'est pas cool ? Je vous jure que c'est vrai. Je n'ai jamais été fan de quelqu'un dans ma vie. Mais il y a un an, mon gars, j'étais fan hardcore de Hamza. Et là, ça, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. J'étais tellement heureux quand j'avais vu Kierik. Ouais, moi aussi. J'étais fan hardcore de Phil Drong. Et après, il a fait un tweet sur ma gueule. Il m'a traité de plagieur et de merde. Enfin, bref. Bref. Mais non, j'étais... J'aimais beaucoup aussi Rédemption. Mais ce qui m'a dit Rédemption, c'est qu'il n'a pas fait ça. C'est qu'il m'a comparé à ma pote. Ah si, merde, putain. J'ai beaucoup aimé Lopock. Mais après, derrière, il a fait une vidéo. Il nous appelait... Merde. Putain. Comment être fan ? Comment être fan de ces merdes que sont les youtubers ? Putain. On dit souvent qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles. Donc, j'espère que je ne serai pas déçu du personnage. Mais normalement, il est cool à me dire. J'ai gagné Joe's Play, mais il me déteste. Arrête. Ouais. Bref. Mais non, non. Je suis grave content pour toi. Moi aussi, j'ai rencontré mes idoles. Tu vas dire que Hamza va t'inviter sur son nouvel album, frérot ? Le mec, il n'a rien compris. En fait, tu sais pourquoi j'ai dit ça ? Pour le rappeur. Oui, mais parce que Transition Rap, l'Utère a parlé de toi. Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Ah bah oui. Tu sais quoi ? Je vous envoie un lien. Rap Genius, regardez. Mais vous savez, quand il a vu Luther... Non, me dis pas que t'es allé sur Rap Genius pour t'autociter, frérot. C'est pas moi qui l'ai fait. Regardez sur Rap Genius. Regarde. Attends, je vous l'envoie le lien. Sur Rap Genius, vous allez dessus. Vous allez dans Luther. You Squad s'appelle. Attends. Rap Genius. Tu sais qu'au début, quand tu dis que Luther a parlé de toi, je pensais que c'était Théo Babac. Et j'ai dit, bah, c'est pas si impressionnant que ça. Quoi ? Parce que son nom d'artiste à Théo Babac, c'est Luther. Je vous jure ça. Je pense que Théo Babac est plus connu que Luther. Et il y a eu huit likes sur le truc. Parce que tu sais, tu peux upvote les trucs des paroles. Donc regardez ce que j'envoie dans la conv. Vas-y, on va tout faire de vote. Tout fixe ton mur doit upvote ce truc, les gars. J'ai mis du temps à capter que ces démergèzes. Il y a un mec qui a dit, Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai mis ça. Je vous jure que le monde entier, c'est pas que moi qui dis, ouais, c'est Dref à moi. Non, c'est Dref à moi et les gens sont d'accord autour. C'est pas moi qui ai écrit ça. Il y a des gens qui ont upvote ça. Il y a huit upvote. Je pense vraiment que Merguez, le moment où il dit Merguez, il y a moins que ce soit Mme Dref à toi. Mais c'est moi, frère, c'est Dref à moi. Alors, il faut qu'il review, normalement. Il faut qu'il review le truc. Mais normalement, s'il review le truc, c'est bon. S'il dit, oui, c'est ça, c'est bon. Mais après, il ne vous review pas tout le temps, les mecs. En vrai, de vrai, sûr. Mais voilà, je suis très content de ça. Est-ce que tu écoutes Luther ? Non, je n'écoutais pas. Mais maintenant, j'écoute. Parce que le mec est vachement Dref Perso, quand même. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Mais maintenant, j'ai écouté son dernier album. Ce n'est pas mon préféré, mais... J'ai écouté son dernier album. Je l'écoutais là tout à l'heure. Je faisais une marche de 5 km à 15 kg sur moi. Et je l'écoutais pendant ce temps. Oui, normal. Moi aussi, je fais souvent des marches. Au prochain camp. Au prochain camp. Il n'y a pas eu un seul camp où on n'a pas fait la marche. Donc, à priori... Putain, ça serait cool que tu viennes au 5. Oh, les gars, mais vous savez... Ah, du coup, moi, du coup, pour mes news. J'ai des bras énormes. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je prends... Ça fait 10 jours d'affilée que je prends des douches glaciales. Mais quand je dis glaciales, c'est glacial. Dehors, il fait froid. C'est froid, les douches. Elles me brûlent la peau. Là, ce que je vais faire... Vous savez que c'est là où je me suis rendu compte que j'étais un psychopathe. Que je commençais à rentrer dans la psychopathie. Je suis frustré ces temps-ci. Pourquoi ? Parce que les gens, ils sont frustrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas acheter ce qu'ils veulent à manger. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter le dernier FIFA par manque de thunes. Moi, je suis frustré parce que je n'ai pas de bassine pour faire des bains glacés. Là, actuellement, c'est toute ma vie. Et du coup, les week-ends, je vais aller chez mon daron pour faire des bains glacés dehors et en faire des réels sur Insta. Pour que quand je vais arriver à son camp de merde, il va dire bains glacés, je vais lui répondre sale puceau. Oh merde ! Je faisais des bains glacés, Yannick, que tu n'étais pas né. Mec, tu vas kiffer. En plus, là, il va faire moins froid pour les prochains camps. Il commencera à faire chaud. Ce sera peut-être en mai-juin. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Plus chaud, ça veut dire moins froid, mais ça veut aussi dire plus long. Des bains beaucoup plus longs. Ce ne sera pas des bains de 3 minutes comme on a fait au dernier ou de 10 minutes comme on a fait à l'avant-dernier grand maximum. Ce qui n'est pas forcément mieux. Je préfère très froid un peu que moins froid à 1h30. Très honnêtement. Mais voilà. Allô ? Ouais, je suis assez corde. Après, ça dépend de la température qui fait dehors. Si le soleil tape fort, je pense que ça peut être agréable. Elle sera limite facile. Genre, ça sera limite le moment de détente parce que je pense que le camp le plus haut ne sera pas le camp où il fait moins 5 degrés et où tu peux te réchauffer avec ton corps et tout. Je pense que ce sera vraiment le camp où il fera 40 degrés et que tout le monde va suer. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que la chaleur, ça va être dur à encaisser. Mais après, les bains, c'est tellement iconique. Je pense qu'on en fera. Mais je me demande combien à faire pour faire une eau froide. On va prendre des glaçons, les gars. Ouais, je pense. Ouais, mais bon, si on doit rester une heure dans le bain avec des glaçons, les glaçons vont fondre. Et puis, oui, ce que je m'en dis, moi aussi, c'est que les glaçons, je n'imagine pas la taille du congéleau qu'il doit avoir aussi. Après, il est tellement capable de tout. Ouais, c'est vrai. Dans tous les cas, ce sera incroyable, je pense. Donc, venez tous au camp. Là, j'ai écouté le podcast de Jonathan qui était là au camp. Il faut que je l'écoute, moi aussi. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le moment où il a dit qu'il m'a rencontré et qu'il était surpris que j'étais très humble. Oui, effectivement, je suis très, très humble. Et il a raison. L'humilité, c'est vraiment ce qui me définit. Tellement humble. T'es l'homme le moins humble de France. Et voilà, quoi. Bref, j'ai bien aimé. Mais t'as pas un petit, un petit, un petit, un petit sucu, un petit sujet ? Un fameux, un sucu ? Un sucu. Oh putain, les gars, ce moment-là, je tombe sur les shorts. Le mec, il fait mentalité de alpha versus mentalité de bêta. Et... Drimax. Parle-moi, s'il te plaît. Et non, mais je l'aime bien. Mais je vous jure que les derniers shorts, j'avais trop du mal. Comment ? Il dit quoi ? Mais non, mais c'est genre comment c'est fait, en mode... Loin, il voit où je veux en venir. C'est drôle, ou quoi ? Tu vois pas où je veux en venir ? Non. Ok, pas du tout. Vas-y, fixe ton mur, c'est une émission où on utilise les termes. Je trouve qu'à un certain moment, il est un peu gênant. Mais je l'aime bien, il est cool. Mais des fois, je suis un peu gêné. T'es sûr de parler de Drimax comme ça ? Mentalité de alpha versus mentalité de bêta. Le bêta. Putain, mais ce mec-là, il est vraiment gênant. À comparer les alphas et les bêtas, on t'était d'alpha. Ça va bien devenir comme ce mec. Devenir un vrai alpha. Maintenant, on va faire 30 pompes. Mais il est en train de nous faire une vidéo complète, là. Il a vraiment fait ça ou pas ? Non. Ben voilà, alors t'amuses. Espèce de merde. Espèce de merde. Tu spread de la mise en formation, frère. Donc moi, je voulais parler, du coup, d'un mec qui était en train de tout niquer sur YouTube et qui avait vraiment bien géré avec sa boîte de prod. Enfin, je me suis pas mal inspiré de James Korda pour le sujet. C'était Doombé. Bon, malheureusement, je sais pas comment trop il va rebondir après ce qui lui est arrivé. Mais c'est vrai que sa chaîne YouTube était bien gérée. Genre la doombulance et tout. C'est ouf comment c'est un sport ingrat, les sports de combat. Il y a SK, il m'a dit quoi ? À un moment, il m'a dit « Ouais, j'ai envie de faire un truc. » « J'ai la boca, j'ai la boca, mais je fais rien un peu comme Doombé. » Et j'ai fait « Voilà, dinguerie. Tu peux être 11 fois champion du monde de kickboxing. Gagner 4 combats. Tu vas en rater un à cause d'une écharde dans le pied. Tout le monde oublie ton palmarès. » « Ah oui. » « 11 fois champion du monde de kickboxing. » « Ah ouais. » « C'est une dinguerie. » « Tout le monde dit que c'est une fraude. » « Ouais. » « C'est trop ingrat. » « Qui fait ça ? » « Le truc, c'est que Baké a bien résumé la situation. » « Moi, de toute façon, j'ai toujours dit dans Fixe ton murage, c'est Team Baké. » « Ok. » « C'est une légende du kickboxing. » « Maintenant, dans le MMA, il n'a pas tellement prouvé. » « Genre, à part Jordan en 9 secondes, ok, c'était insane. » « Maintenant, Baké avait plus de victoires et aussi zéro défaite. » « Tu vois, genre... » « Bon, il ne mettait pas de KO. » « En fait, les gens l'aiment parce qu'il met des KO qu'il a une grande gueule. » « Bah ouais, bah oui, c'est un showman. » « Est-ce que vous pensez, pour ceux qui ont vu le combat, est-ce que vous pensez qu'il aurait gagné ? » « En vrai. » « Oui. » « D'Oombe ? » « Ouais. » « Oui. » « C'est trop dur à savoir, en fait. » « En fait, c'est trop dur à savoir. » « Bah, Baké avait large... » « Oui, mais le problème, en fait, c'est simple de dire que sur le round 1, il allait gagner, tu vois. » « Un KO, ça part à n'importe quelle round, tu vois. » « Oui, c'est vrai. » « Ça peut... » « Baké peut dominer D'Oombe pendant tous les rounds. » « Un KO, c'est un KO. » « Oui, mais... » « Bon, après, il aurait fallu en sacré. » « C'était pas parti pour avoir un KO. » « Oui, bien sûr. » « C'était parti pour se jouer au point. » « Et si ça allait se jouer au point, moi, je pense que c'était D'Oombe qui gagnent. » « Bah, en vrai, là, pour moi, 1 et 2, c'était Baké, mais... » « Enfin, le 2, c'était... » « 1, c'était Baké, 2, c'était... » « Large. » « Oui, mais en fait, le 1, il était large Baké. » « Non, non, c'était pas large. » « C'est égalité sur les feuilles des juges, c'est égalité, égalité. » « Tu penses ? » « Enfin, c'est pas égalité, première ronde, c'est genre... » « Les points, c'était égalité à ce moment-là. » « Qui l'a égalité ? » « 19-19. » « Ah ouais ? » « Ah ouais, ouais. » « Putain, belle info. » « Donc, ça se jouait au troisième ronde, en fait. » « Et du coup, pour moi, c'était D'Oombe qui avait le troisième ronde. » « Qui était parti pour l'avoir. » « Après, effectivement, si Baké lui met un KO, bon, il était mort. » « Si D'Oombe se mettait un KO. » « Mais après, comme il dit D'Oombe, il n'était pas parti pour avoir un KO, Baké. » « Je ne peux pas mettre KO à un mec qui fuit, tu vois. » « Ouf, les mots sont durs. » « Les mots sont durs. » « Les mots sont durs. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ouais, t'as bien compris. » « Alors, aussi... » « Bon, enfin, j'avoue, j'avais pas des sujets de ouf aujourd'hui. » « Oh là, il est fatigué. » « Il a mal fait son travail. » « Le stagiaire a mal fait son travail. » « Ah, de ouf. » « Non, c'est pas moi, le stagiaire. » « C'est Ryan Legault et ses 1500 coups de masse. » « On peut parler de ça. » « Oh putain, j'ai envie de avoir une stagiaire. » « Voilà, moi, je dis, le mec qui vient au camp de motivation et qui met plus de 1500 coups de masse comme Ryan, c'est Loan qui lui paye sa place. » « Ouais, 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 bah oui. » « Franchement, c'est ça. » « Du coup, tu vas avoir une stagiaire aussi qui est liée en toi ? » « Je vais avoir une stagiaire. » « Elle va te faire sur les shorts, sur les shorts, le ménage, la cuisine. » « Oh, l'enfoiré. » « Non, 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 non. » « Parce que c'est une bonne pote à moi, en plus, qui va être en stage. » « Et je lui ai promis de l'expérience. » « Du coup, elle aura de l'expérience. » « Je lui ai promis de l'exploiter. » « Comment ça, t'es l'aura de l'expérience ? » « Non, 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 non. Arrêtez, s'il vous plaît, les gars. » « Arrêtez, arrêtez, arrêtez. » « Pas de misogynie ici. » « Je lui ai promis de l'expérience. » « Elle va avoir de l'expérience, elle va taffer sur les shorts, elle va taffer sur les miniatures. » « Elle fait du graphisme, elle est super douée, elle est super sympa. » « Du coup, non, ce sera une bien meilleure stagiaire que l'enflure de Ryan. » « Il faut le prendre en alternance, Ryan, en fait. » « Il y a moyen que je le prenne en alternance, pas pour toi. » « La passe dès que je lui ai envoyé, là. » « Pourquoi ? » « Ça se trouve, il ne veut même pas. Ça se trouvait pas de toi, mec. » « On verra, on verra. J'y réfléchis. » « Moi, j'ai une très bonne nouvelle aussi. » « Ouais. » « Ma chaîne YouTube reprend. » « C'est vrai ? » « C'est vrai. » « C'est bien. » « Je me suis trouvé un monteur d'élite. » « Là, moi, j'ai appris première. » « C'est-à-dire, on va monter à deux. » « Une vidéo par semaine. » « Si je le tiens pas, je suis une grosse pute. » « C'est très bien. » « Moi, je suis très content, là, en ce moment. » « Là, ça fait deux semaines que je bossais sur la conférence storytelling sur Magazine Superstar. » « On l'a faite, là, tout à l'heure. » « Tout le monde a kiffé. Je suis très heureux. » « Mec, tu sais que j'ai dit, même moi, je l'ai dit. » « D'ailleurs, j'étais avec mon monteur, dédicace à Neox. » « Je lui ai dit, franchement, c'est la meilleure. » « C'était trop bien. » « Merci à tous. » « J'ai vraiment appris que des dingues. » « Mais ouais, la conférence storytelling, je pense à ses vues, je l'ai énormément bossé. » « Ouais, ouais. » « Je pense que tout le monde a kiffé. » « Tout le monde a dit 10 sur 10 à la fin, j'étais choqué. » « Non, franchement, mérité, c'était vraiment très lourd. » « On dit à l'audience, quoi, que tu m'as démarché pour une conférence ? » « Quoi ? » « On dit à l'audience que tu m'as démarché pour une conférence ou pas ? » « Démarché pour quoi ? » « Une conférence, apprendre à baiser. » « Wesh. » « Si le merguez superstar s'ouvre, les amis, Loan s'est dit que le porno, ça rapportait un peu. » « Du coup, oui, première conférence avec moi. » « On parle quand même vachement de superstar. » « Il serait temps qu'Ellian sorte sa merguez, quoi. » « Wesh. » « Wesh. » « Pas mal ! » « Bon, mon petit Mohamed Eni, est-ce que tu peux nous donner un petit sujet ? » « Wesh, Mohamed Eni, c'est quoi ? » « Tu me mets genre parce que mon famille, c'est Eni ? » « Oui, c'est ça. » « Franchement, c'est ça. » « Alors, un peu plus d'Ev Perso, dans la trempe de Luther, on sait qu'il a fait une petite dédicace à Loan. » « Ouais. » « Donc j'allais vous demander, quel est votre avis sur la musique et la santé mentale ? » « Est-ce que pour vous, ça vous impacte beaucoup d'écouter des musiques tristes ? » « Est-ce que ça vous aide quand vous êtes dans le mal ? » « J'avais entendu Raptor qui disait qu'il ne fallait pas écouter de musique parce qu'en gros, tu te projetais au moment où tu as réussi. » « Et du coup, toute la dopamine que tu peux ressentir en réussissant, tu l'as en écoutant de la musique, tu vois. » « Mec, je suis tellement d'accord, en fait. » « Sauf que je pense que je suis accro à ça. » « Genre vraiment, il y a des moments où je tourne chez moi, je ne vois pas, je suis dans ma cuisine et je tourne en écoutant certains openings d'animés et en m'imaginant au sommet. » « Et genre vraiment, ça me booste pour le reste de ma journée. » « Souvent, les gens, ils écoutent la musique et après, ils ont un petit coup de mou parce que c'est bon, ils ont eu tout ce qu'ils avaient à ressentir, tu vois. » « Moi, c'est l'inverse, ça me donne faim de fou. » « Et c'est surtout, je vais vous dire, en gros, moi, il m'est arrivé des choses pas folles ces dernières semaines, tu vois. » « C'est pour ça que là, je suis très manquemode, très des persos. » « Du coup, tu as réussi à transformer le négatif en rage, en détermination. » « Et l'autre jour, j'ai écouté l'opening 9 de Naruto, c'est Yola Yola, il s'appelle. » « Et c'est l'opening où il dit le N-word. » « Et c'est 5h du matin. » « Je m'en souviens, mais vraiment, j'en ai parlé à Loan. » « C'est 5h du matin. » « Je suis en train de courir, du coup, sur la route pour aller à la salle, à 5h, avec l'opening dans les oreilles, en pleurant, en écoutant l'opening. » « J'avais l'air d'un fils de pute sur la route. » « Mais je pense que j'ai rarement ressenti autant d'émotions dans ma vie qu'à ce moment-là. » « Genre, vraiment, le combo, il fait nuit, 5h du matin, cet opening dans les oreilles, ce qui m'était arrivé, et en plus, j'arrive à la salle, et mon abonnement, il est mort, du coup, je dois rentrer chez moi. » « Non, le prank. » « Non, parce qu'en gros, le bureau, il n'ouvre pas en même temps que la salle. » « Je suis allé à 6h30, le bureau, il ouvre à 9h. » « Oh, les bâtards. » « Du coup, je suis rentré. » « En courant. » « Dans le bus, j'ai encore la musique dans les oreilles, je suis encore en train de chialer. » « Je suis rentré à la maison, je me dis, non, je suis fatigué, j'en ai marre, je vais me coucher. » « Et là, je vois mon tapis, je fais, bon, elle a dit que ça m'est au poids de corps. » « Et je fais des pompes. » « Tu sais que des fois, je suis pareil, chez moi, j'ai envie de rien faire, et j'ai des flashbacks de Yannick. » « Vous avez 3 minutes pour descendre. » « Ah, mais je vais te dire un truc. » « Je compte jusqu'à 5, j'envoie 20 pompes, et je me reprends le travail. » « Je pense que le camp de Yannick, si la musique était autorisée, serait beaucoup moins dur. » « Ouais. Oh, tu sais que c'est tellement vrai, tu sais pourquoi ? » « Moi, tu vois, Loan, à la fin, il a mis la dernière épreuve de la musique de Rocky, mec. » « Je vous jure, quand il y avait la musique de Rocky, les pneus, ils ont pris tellement cher, j'envoyais que des coups de masse. » « Après, il fallait mettre des coups de poing et tout. » « J'étais trop bien avec la musique de Rocky. » « C'est sûr de la course. » « En gros, moi, Loan, est-ce que tu viens au Cap-Marin qu'on a couru, moi, toi et Néo ? » « Ouais. » « Moi, à cette époque-là, j'étais sédentaire. » « Mais quand j'étais sédentaire, j'étais sédentaire de chez Sédentaire. » « C'est-à-dire que j'avais aucun cardio ni rien. » « Pourtant, je trouve que j'ai bien suivi le rythme. » « Et en plus, j'ai arrivé à aller devant vous et tout. » « Et j'ai vraiment flanché quelques mètres avant la fin, tu vois. » « Et bah, en fait, moi, quand je cours, je cours au rythme de la musique. » « Un gain d'énergie quand c'est le refrain qui est insane. » « Et je me dis vraiment que du cardio chez Yannick avec de la musique dans les oreilles, ça rendrait le truc 100 fois moins dur. » « Waouh. » « Oui, oui, la musique, ça booste de ouf. » « J'ai peut-être pas autant cet effet. » « J'avoue que moi, la musique, sur le moral, je trouve que c'est assez mauvais. » « Surtout les musiques actuelles. » « Tu vois, par exemple... » « En fait, la musique, ça... » « Parce que Luther, j'ai beaucoup aimé qu'il ait fait une dédicace à moi. » « Donc c'est vrai que c'est un peu des perso, je vois ce que tu veux dire. » « Mais c'est quand même un peu d'humeur aussi. » « Oui, 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 complètement. » « Et je me dis, si t'écoutes que ça, tu deviens nihiliste. » « C'est pas le pire. » « C'est pas le pire, clairement, je suis d'accord. » « Et de toute façon, il a fait une dédicace à moi. » « J'ai pas envie qu'il retire le truc sur Abgenius. » « Donc, non, Luther, ça va. » « Mais il y a quand même beaucoup de musiques. » « Tu sais, j'ai parlé de PNL, je dis que c'est du def perso. » « C'est quand même aussi un peu d'humeur, PNL, tu vois, sur certains aspects. » « C'est quand même, c'est des fumeurs de shit et tout. » « Wesh, le raccourci. » « Oui, mais après, tu vois, par exemple, moi, ce matin, je vais à la salle, j'y vais en courant encore, comme d'hab. Quand je cours, je mets toujours de la musique à fond. Et je m'écoutais, du coup, Legend Never Die, et je m'écoutais Warrior d'Imagine Dragon. Et j'avais jamais compris les paroles, parce que déjà que j'ai pas un anglais fou, alors tu peux imaginer bien que des musiques anglaises, c'est mort. Et là, je me suis tapé un trip. Pendant que je courais, je lisais les paroles de la musique. Et vraiment, j'avais des frissons, frère. Genre, et je trouve qu'en raison de ce que tu écoutes, ça... Moi, par exemple, je sais qu'avant d'aller à la salle, du réveil jusqu'au moment où je vais à la salle, tout ce que j'écoute dans la matinée, c'est que des trucs énervés, méchants, on va dominer le monde. C'est du Imagine Dragon, c'est des openings d'animés ultra vénères, c'est du rap vénère et tout. Et ça, c'est vrai, je vous jure, quand je sors de la salle, j'ai une playlist, je ne vous mens pas, elle s'appelle No Ennemi. Je n'ai aucun ennemi. Et vraiment, c'est que je... Peut-être que vous ne l'entendrez pas vous, mais sur The City, pour l'entendre, je vous mets juste les trois premières secondes pour que vous vous rendiez compte de ce que j'écoute. Et en fait, à chaque fois, ce matin, je suis rentré de la salle en courant sous la pluie. Et genre, c'est celle-là, je crois. Et c'est ça. Mec, elle ne s'appelle pas No Ennemi ? Non, j'ai une playlist qui s'appelle No Ennemi. Ah oui, OK. J'ai une playlist qui s'appelle comme ça. Et t'as plein en plus, t'en as plein qui commencent par Do you want a sword, tarfin ? A sword that told me to kill. Genre, vraiment. Et je suis dans un instant de paix. Pour vous dire à quel point, c'est un instant de paix. Tous les gens qui m'ont fait du mal ces trois dernières semaines, je m'en suis venu, alors ça fait beaucoup de bien. Je me disais, vraiment, j'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils passent une bonne journée actuellement. J'espère qu'ils auront une très belle vie. La mienne sera plus belle. Mais j'espère qu'ils auront une très belle vie. Tu vois, c'est... Et vraiment, j'étais apaisé. Et c'est là où j'ai fait ma story, où je dis, des gens préfèrent la ville au Vinland. Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, moi, je voulais revenir sur le boost de la musique. Ça dure 30 minutes. Mais en vrai, au bout de 30 minutes, ça ne marche plus, j'ai l'impression. Je ne sais pas pour vous. Et surtout, moi, les musiques... Ça s'estompe assez vite. Vous savez que les musiques qui vont me motiver, c'est les musiques clichés, moi, en plus. C'est-à-dire que vraiment, je n'écoute pas beaucoup de musiques. Donc vraiment, si j'ai besoin de motivation, je tape sur Spotify. Je vais sur Spotify, je tape motivation. Vraiment. Ah oui. Et vraiment... Le produit brut. Oui, mais vraiment. Et ce qui me motive, c'est-à-dire que, en fait, tu vois, les musiques qui me motivent, et je ne déconne pas, je vais sur Motivaction, j'écoute les musiques de fond qu'il met lors des doublages des podcasts. Parce que je pense qu'il fait pareil, il tape juste motivation et il les met. Et c'est ça, moi, c'est les musiques que j'adore. C'est les musiques de PNJ, tu vois, de base. Genre, tu sais que vraiment, une des musiques qui m'ambiance le plus et qui me motive le plus et qui je m'en rappelle, toute l'année dernière, je l'écoutais en boucle quand j'allais au haut du lièvre, c'est la musique cliché, Sigma, mes couilles. C'est Métamorphosis. J'écoutais ça en boucle. Tu vois, c'est même pas pour le troll. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi Métamorphosis. Non, je ne connais pas. Mais si, si, si. Avec la meuf qui est recherchée sur Internet de partout. Mais tu sais que, du coup, tu vois, le jour où il m'est arrivé le truc pas ouf, j'ai découvert pour la première fois de ma vie ce que c'est que d'écouter de la fonque à la salle. C'est-à-dire que, de matin, en gros, c'est trouvable, j'ai une story Joy Boy, les gars sur Insta, et le jour où il y a une image de berserk, c'est le jour où ça arrivait. Et ce jour-là, du matin 8h jusqu'à mon live, du coup, à 16h, j'avais de la fonque ultra vénère dans les oreilles. Je n'ai jamais poussé aussi lourd de ma vie à la salle. Mais, ceux qui veulent une playlist fonque, vous allez sur Archilourd, vous allez dans Ressources, et il y a la playlist Archilourd, les gars, qui est la playlist que j'écoutais, la playlist de fonque que j'écoutais quand j'étais en Villain Arc il y a un an, le fameux Villain Arc dont j'ai parlé plusieurs fois. C'est cette playlist que j'avais, mais dans les oreilles, frère, du matin au soir pendant 100 rigolets, 3 mois. Et encore aujourd'hui, je l'écoute et c'est la nostalgie, frère. Elle est dans Archilourd, dans le canal Ressources, pour ceux qui la veulent. Putain, ça fait quoi de te dire à l'époque où tu étais dans ton Villain Arc, aujourd'hui, t'es pote avec Hamza ? Mec, je ne vais pas dire que je suis pote, mais on discute, on rigole bien. Voilà, on rigole bien avec Hamza, il m'a follow sur Instagram. Aujourd'hui, tu fais plus de vues que lui. Non. Non, peut-être pas, j'abuse. sur une vidéo sur 10. Mais ouais, oui, je suis pote avec, on peut dire ça, mais je suis tellement heureux. Tu sais que vraiment, je suis un fan, donc ça me rend tellement heureux. C'est trop bien. Tu penses qu'il est si petit que ça dans la vraie vie ? Le mec, il veut pas arrêter sa blague, genre. Non, non, le vrai Hamza, il est grand, le vrai Hamza. Le vrai Hamza, c'est Hamza, mais du coup... J'ai très, très hâte que les gens voient ce qu'on va faire ensemble. On va faire un petit projet ensemble. J'ai très, très hâte que ça sorte. Évidemment, ça sera doublé en français, bien sûr. Wesh, incroyable. Doublé carrément. qui vais me doubler moi et Hamza qui sera doublé par Yannick. Motivaction. Oh, je savais. Franchement, c'était sûr. Voilà, donc c'est prévu. Ça va arriver potentiellement dans... Bah, moi, ça va arriver dans deux semaines, mais avec le temps que ça prendra. Bref, moi, vous savez que dans deux semaines, j'ai un billet pour Londres, dans deux semaines. j'en dis pas plus. Ah oui, c'est vrai qu'il habite en Angleterre. Mais là, je pense que je vais choquer tout le monde. Honnêtement, je pense que je vais choquer tout le monde. Franchement, félicitations. Voilà. C'est mérité. Ça me fait beaucoup plaisir. Voilà, voilà. T'as pas un petit sujet, toi ? Un petit susu ? Un petit... Un petit... C'est ce qui m'arrive. Non, si vous voulez, on peut parler d'un petit truc. Récemment, j'ai rencontré un gars, un youtubeur. Je sais de quoi je vais parler après. Genre, un peu d'extrême. J'ai un sujet. Vraiment full, full extrême. Et il avait fait un truc qui m'avait vraiment pas plu. C'est... Il me forçait à avoir un avis sur des choses dont je ne veux pas avoir d'avis. Concrètement, il me dit, ouais, tu penses quoi d'Israël-Palestine ? J'ai dit, bah moi, je suis pour la paix, je pense au mieux c'est que ça s'arrête. Il me fait, j'aime pas les gens trop lisses, tu dois faire un choix et avoir des positions. Et j'ai fait, non, ma position, c'est l'AP. Tu vas pas me forcer à choisir un camp ? Il me dit, si. J'ai fait, on vit dans... C'est qui le mec ? Je peux pas le dire, je dois le dire en off. Mais en fait, tu le connais ? Probablement, oui, je connais, oui. C'est un youtuber dev perso ? Non, je connais pas personnellement, mais je connais sa chaîne. Attends, je te l'envoie au Pierre sur Discord. Ah, c'est un youtuber dev perso en plus ? Ah non, c'est pas un youtuber dev perso, what the fuck ? Il est comme ça lui ? C'est trop drôle. Ouais, mais genre vraiment sur plein de trucs. Et j'étais vraiment assez... Wouah ! Il est comme ça lui ? Laisse-moi... Il m'a beaucoup jugé sur le fait que j'avais une femme de ménage notamment. Et... Et c'est vrai qu'il était... Comment dire ? J'étais un peu en mode genre... Enfin, je fais ce que je veux. Si je ne veux pas avoir de position, je n'ai pas de position. Je n'ai pas à me dire quoi faire. Tu n'es pas mon papa, je ne comprends pas. Mais il est fou. Mais surtout, quel est ton pouvoir là-dedans ? Enfin, t'es influenceur, mais je veux dire, que t'as un avis ou pas, il devrait s'en battre les couilles. Tu peux pas changer ce qui se passe. Ouais, je suis bien d'accord. Oh oui, mais surtout, on n'a pas d'impact sur ça comme tu l'as dit. Vouloir s'enseigner, avoir une opinion et être actif, c'est juste un moyen d'être plus malheureux. Surtout que, je l'ai déjà dit sur Facebook, je suis très empathique. Vraiment, le malheur des gens, ça peut vraiment me baiser une journée. Du coup, je préfère juste ignorer, pas être au courant. Genre, moi, vraiment, sans déconner, un SDF dans la rue peut me retourner le ventre. C'est tout bête, mais genre... Et le pire, c'est les animaux. Moi, vraiment, des animaux qui sont affamés, ça me... Ça, c'est un truc, on en parle avec SK, ça c'est mon point comme avec SK, voilà. Plein de gens ne sont pas d'accord. Les miens. Ah, des animaux. J'ai cru... Voilà, c'est une récaction. Mais je vais vous dire un truc, un chien blessé dans la rue me fait plus de peine qu'un SDF blessé. Ouais, je n'en avais. L'abus. Mais mec, il y a quoi de plus pur qu'un chien, dis-moi ? Attaquez les sur Twitter, c'est mec. C'était Elio qui en parlait et j'aimais beaucoup, où il parlait un peu de la Bible et tout. Tu sais, c'est quoi la différence fondamentale entre un être humain et un animal ? C'est que l'être humain est le seul être vivant qui peut faire du mal pour faire du mal. C'est-à-dire que c'est le seul mec qui peut te blesser dans le but de te faire mal et de te blesser. Jamais un chien ne te blessera dans le but de te blesser. Mais si, il y en a... Non ! Gros, bien sûr que si. J'ai déjà vu tellement de fois des araignées qui toutent des trucs et qu'ils ne les mangent pas après. Des animaux qui font ça... Oui, mais c'est un instinct animal. En fait, ce n'est pas... Oui, mais un animal n'a pas la conscience. Et en fait, c'est justement ça. C'est quand Adam et Ève ont mangé la pomme, ils ont eu la conscience et à partir de ce moment-là, ils ont pu faire du mal dans le but de faire du mal. C'est littéralement la Bible. C'est littéralement la Bible. Ok, vas-y, blasphème, vas-y, blasphème, Loan, vas-y, dis-le les chrétiens. Même les chrétiens savent que ce n'est pas vrai, ça. C'est... C'est l'image. Ça veut dire que dans ce cas-là, tu penses que les animaux n'ont pas de conscience ? Mais il est fou. Le mec... C'est vachement homophobe, ça. Non, mais les animaux n'ont pas conscience eux-mêmes, d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucun doute dessus. C'est qu'un chien n'a pas conscience d'être un chien. C'est littéralement la définition de homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens, c'est il sait qu'il sait. Ok, le mot d'envoi. Oui, Ren est le premier homo sapiens sapiens sapiens. Il sait qu'il sait qu'il sait. Non, mais il y a plusieurs niveaux de conscience, je pense. Ils n'ont peut-être pas atteint ce niveau-là, mais je pense qu'ils ont peut-être conscience de ce que c'est une douleur. Je pense qu'un chien sait ce que c'est la douleur. Quand un chien te mord, c'est qu'il se sent menacé, c'est qu'il doit chasser, mais il ne te blessera pas dans le but que tu aies mal et juste te blesser. En tout cas, il y a des animaux qui savent ce que c'est la douleur et qui savent l'exécuter sur le vide. Mais quand une araignée attrape un insecte et ne le mange pas, c'est juste son instinct de chasse. C'est un prédateur. Et quand... Non, mais je te jure, il y a des animaux qui font du mal pour faire du mal, c'est sûr. Mais il est fou. Bon, vas-y, les gens dans les commentaires vu qu'ils ont toujours réponse à tout quand je les entends pas, quand je les évois. Elio dit de la merde. Excuse-moi. Il est allé sur sans permission mais il dit de la merde. Je serais plus intelligent que lui sur sans permission. Ouais. Par contre, quand c'est pour venir sur le club pingouin et nous parler de ton putain de homard, il y a du monde, espèce de connard. Ah oui, non, mais Elio, il a raison sur d'autres trucs. Le homard, je suis d'accord. Par contre, bon, quand j'ai tenté de battre nos chiens, ça m'arrangerait. Et tu aimerais bien avoir un chien, toi ? Parce que tu sais, moi avec ma meuf, là on parle, plus tard, on va avoir un malinois. Est-ce que vous savez ce que c'est un malinois ? Le chien le plus intelligent. Mais c'est ça. C'est le chien le plus intelligent. Enfin, je crois que c'est ça. C'est un chien, frère. C'est puissant. C'est la patrouille. Ça, c'est Yannick en chien, si tu veux. C'est pas de patrouille. Il est fort, il est rapide. C'est Yannick en chien. On va avoir ça. Mais du coup, moi, je suis plus touché par les animaux que par les humains. Et je vais vous dire une phrase de fou. Je vais vous dire une phrase de fou. Hormis Loan, Meili et SK, et ma famille, genre mes parents, mes frères, la vie de mes chats vaut plus que les autres. Je vous le dis. What ? Je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour toi, Tom. Je suis désolé pour toi, Tom. Tom, je t'aime beaucoup. T'es très sympa. Il s'appelle comment ton chat ? J'en ai deux, Oden et Jolene. Mais quand je suis au bout de ma vie et que je suis en train de pleurer dans mon lit, c'est mes chats qui viennent me faire des câlins, pas toi ? Moi, j'attends que ça que tu m'invites à faire un câlin. Non, ça ira. Mais je vais te dire un truc et j'espère... Pas Loan, s'il te plaît. Abuse pas. Mais Tom, j'espère que le jour où tu auras un chien et que tu auras vécu 10 ans avec, j'espère que tu considéreras ton chien plus que moi puisque ton chien, tu le verras tous les jours. Mais un chien entier, mais ton chat de merde, il ne sait même pas qui tu es. Ton chat de merde. Il connaît même pas ton prénom. L'homme qui me date des croquettes. Qui va se barrer au moindre mec qui va lui donner plus de croquettes. C'est archi méga fou. Alors là, pour le coup, est-ce que vous avez jamais eu de chat ? Ça vous pouvez pas voir dans ce compte. Mais genre, on le voyait beaucoup avec mon ex par exemple, etc. C'est elles qui sont occupées beaucoup mieux. C'est-à-dire que moi, je suis très dur avec mes chats. Il faut des conneries. Je prends très vite la raie. J'ai la haine. Et c'est... C'est le son algérien qui ressort. Sachant qu'elle a vécu avec moi. Elle était très douce avec eux. Elle leur donnait beaucoup de croquettes, beaucoup à manger, les pâtes et tout ça. Pourtant, je ne me suis jamais fait griffer de ma vie par mes chats. Elles se faisaient souvent griffer. Ils passaient leur vie à mes pieds et pas aux siens. Mais parce qu'en fait, pour eux, je suis leur daron. C'est-à-dire que je les ai vus depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont même plus, ils ont été mal été sevrés. Depuis leur naissance, je passe ma vie avec eux. Et maintenant, peu importe l'être humain dans la maison, c'est toujours avec moi qu'il reste. Que l'être humain ait plus de bouffe, qu'il s'en occupe mieux. Et elle est restée un an à la maison. Pendant un an, elle les nourrissait. Pourtant, c'est sur moi qui dormais, c'est sur moi qui ronronnais. C'est avec moi qui dormais le soir. Il n'allait pas dans le lit tant que je n'allais pas dans le lit. Là, pour le coup, c'est factuellement fou. C'est factuellement vrai. Ouais, je crie au CNC. Ça, c'est tous les mecs qui ont des chats qui n'aiment pas se dire que leurs chats les aiment pas. T'as déjà eu un chat dans ta vie ? Quoi ? Euh, non. Bah ta gueule ! Mais j'ai déjà eu... C'est fou, ça ! Ferme-la, alors ! Putain de merde ! Tu as eu un chat ? Non ! Tais-toi ! Proche, la dictature... Fais des conférences storytelling et laisse-moi avec mes chats ! Putain, mais la conférence storytelling, je vous jure, je m'en remets pas. Je suis encore... J'étais tellement stressé, mais tout le monde a dit d'ici la fin, tout le monde a kiffé. Je suis très, très heureux. D'accord, Ego ? Non, mais justement ! Justement, c'était pas comme Ego, justement. C'était pas comme Ego, parce que moi, j'étais pas raciste. Non, c'était vraiment une conférence storytelling qui peut servir aux gens qui ne font pas de storytelling. Exactement. Voilà, alors... Putain, c'est dommage que Mary Superstar soit fermé. Parce que ça, mon gars, ça aurait été un putain d'argument de vente. Bah, ils attendront et ils font pas chier. Ils attendront la prochaine ouverture. Et bah, il fallait payer avant. Et ils payeront plus cher que les précédents. Et c'est pas mon problème. Je sais pas si je veux augmenter le tarif. On verra. Si, tu vas le faire. Moi, je me dis que ça ferait plus d'argent. Mais pas sûr. Faut que je réfléchis à ça. Je vais vous dire... Attends, pour revenir sur le sujet des animaux, je vais vous dire une phrase de fou. Je vais pas lâcher. Mais là, par contre, la phrase, elle peut me créer une sauce. J'ai eu plus d'émotions et j'ai été plus touché par la vidéo de MrBeast avec les 100 chiens que la vidéo des puits. Mais j'ai vu ni l'un ni l'autre. La vidéo des chiens, je l'ai fini en pleu les larmes aux yeux. L'autre, j'ai trouvé ça très touchant. C'était très, très beau humainement. Mais ça m'avait pas touché de la même façon. Espèce de merde. Parce que moi, j'ai vu les deux vidéos et j'étais vraiment triste quand c'était les puits. Enfin, j'étais vraiment aimé. Mais ça, le menteur, j'étais avec lui en vocal, il était en train de danser. Attendez, carrément, rien que j'appelle, rien que j'appelle, je vais faire un appel à un ami maintenant. Il va appeler SK. Un appel à un ami maintenant, voir si jamais je suis seul dans cette merde. Demande-lui qu'est-ce qu'il a fait, Loan, en regardant la vidéo. Demande-lui pas est-ce qu'il a dansé, sinon il va dire oui. Attends. Allô ? Putain ! Il m'a envoyé deux secondes, mais deux secondes de quoi ? On est sur Fixe-Ton-Mur, tu te prends pour qui toi ? Mais ce Fixe-Ton-Mur, il est vraiment... C'est à la fin mon préféré et celui que je déteste le plus. Il est horrible. Par contre, j'ai eu une illumination, j'ai trouvé un sujet, les gars. Vas-y. En gros, je voulais parler, en ce moment, je vois tout le monde, c'est peut-être que moi parce que c'est la boucle de l'algorithme qui me propose que ça, qui part faire des combats en Thaïlande, là. Ouais, j'ai vu ça beaucoup aussi. Je me suis dit quand même, ça rentre un peu dans le dev perso. Moi, je suis chaud de le faire avec Mehdi, dédicace à lui. On va le faire. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est vraiment une belle expérience à faire après avoir fait l'Australie. Je sais que ça m'a apporté beaucoup. Et là, je pense que ça peut être une autre facette du dépassement de soi. Ça peut être sympathique. En fait, je trouve que le truc de la Thaïlande, c'est devenu tellement commercial. Oui. C'est mon coach qui m'en parlait à Orlando. À l'époque, il n'y avait pas ça. Maintenant, le truc, c'est qu'ils ne mettent pas les meilleurs coachs. Ce n'est pas non plus les plus ouf d'entraînement. Il y a beaucoup de gens qui payent. C'est devenu plus un business que vraiment apprendre le Muay Thai. Alors que tu peux aller en Hollande et le niveau est le même. Tu peux faire vraiment des trucs de ouf en Hollande. Oui. J'avais vu Doubby qui en parlait, qui disait que quand il était allé en Hollande, il s'est rendu compte qu'on lui avait quasiment rien à prendre en France. Genre tellement le niveau est ouf. Le niveau en Hollande, le niveau en Thaïlande, les gars, c'est vraiment kiffé. C'est un délire. Les Hollandais, les gars, c'est les plus forts. Surtout, je vais vous dire un truc. Les gens qui vont en Thaïlande pour faire des combats, ils vont pour voir des Ladyboys. Voilà, je vous le dis. C'est ce qu'il leur vente. Voilà, voilà. Ils vont... OK, on va faire quelques combats. Non, non, on va sucer quelques bits. En plus, je ne te permets pas de dire ce truc. J'ai un pote qui est là-bas qui a fait de la boxe. Ça, ça sera shorté par Fiction Burbestof. Oh putain, je l'ai DM en plus et je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux mettre un peu plus de contexte dans tes clips, s'il te plaît. J'en ai marre de passer pour un in-sell. Wesh. Mais en plus, franchement, la Thaïlande prend cher sur ce podcast parce que moi, déjà l'autre jour, j'ai dit que le Thaïlandais moyen, sa sœur, elle allait au pute et que lui, il faisait des combats quand il avait d'avant. Je ne sais pas pourquoi je le redis en plus. C'est le mec qui... Non, mais après, ils ont de très... Attention, les gars, ils ont de très belles Ladyboys qu'on se mette d'accord. Mec ! Maintenant, tout ce que je vous dis, c'est que les gens qui partent s'entraîner là-bas, mais il n'y a aucun mal ! Les gars, je ne suis pas homophobe ! Moi, je suis... J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Toutes les origines, toutes les orientations, toutes les religions. Tout ce que je dis, c'est que moi, j'en connais. Ils ne viennent pas s'entraîner. Ils viennent faire les traînées. Mais t'en connais ? Mais comment ça ? Il part dans un délire, là. Laisse-le. 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 Il ne le regarde pas. Il ne lui donne pas d'attention. Il ne lui donne pas d'attention. Les gars, venez, on met facultatif dans le titre pour se fixe t'ambiance, s'il vous plaît. Mais c'est fou. Il bat son chien. Je vais péter un câble. Qui bat son chien ? Loan. Je n'ai pas de chien. Il veut le battre, son chien. Laissons-le dans son délire, les enfants. Il m'a dit l'autre jour, il m'a dit mon chien m'a beau dessus, je lui mets un front kick. Wesh. Non. Loan. On aura un malinois avec ma copine. Parce que ma copine, elle veut un malinois et moi, je veux un yorkshire. Du coup, on aura un yorkshire pour moi. Wesh. Non, mais comment ça ? Comment ça ? C'est ta copine qui veut un yorkshire et toi, tu veux un malinois ? Arrête-toi. C'est elle qui veut un malinois parce qu'elle avait un malinois aussi quand elle était petite. Toi, tu veux un yorkshire ? Moi, je veux un yorkshire. Mais je vous ai déjà montré la photo du daron de ma meuf. Oui, je vous ai déjà montré. Ah ouais, l'évin, c'est... Mais mec, vous imaginez bien qu'elle, elle veut des malinois et pas des yorkshire. Loan, elle m'a envoyé un réel. La meuf à Loan, elle fait des low-kicks sur un poteau, le plat te s'effrite. Non, en tout cas. D'accord, en tout cas. Non, mais ma meuf, elle est impressionnante. Je te jure. C'est-à-dire, ma meuf, elle fait de la cascade. Et tu vois, pareil, une fois, j'ai fait le handstand devant elle. J'essaye de faire le handstand parce que je n'arrive pas. Et elle me fait... Et je fais, tu sais faire ? C'est ce que c'est ? Je fais, ouais, c'est le poirier, quoi. Je connais. Mais moi, je sais le faire que sur des chevaux, au galop. Mais c'est quoi ce flex ? Et là, elle me montre la vidéo de elle qui fait un poirier sur un cheval au galop. Mais attends, mais elle ne sait pas le faire par terre, mais sur un cheval au galop. Elle ne sait pas le faire par terre. Elle ne sait que le faire sur des chevaux au galop. What the fuck ? Voilà. Ma meuf, oui, ma meuf est cascadeuse, si vous demandez. Incroyable. En vrai, elle est une bête de flex. Fun fact, sa meuf, quand elle buvait le biberon, elle s'est pas mettée de la créatine dedans. Non, mais elle est... Elle est grave impressionnante. Et c'est pour ça que, je vous le dis, elle, c'est les Malinois. Attends, j'ai un appel. Oui. SK, nous sommes en plein fixe ton mur, tu m'entends ? Hein ? On est en plein fixe ton mur, est-ce que tu m'entends ? Oui. Je veux savoir si je suis le seul ou pas. Qu'est-ce qui te touche le plus entre un chien blessé et un SDF blessé ? Wesh. Dans la rue. Un chien blessé, il faut un milliard. Merci, mon gars. Merci, mon ami, je t'aime. C'est pas pour ça que tu l'as fait. J'ai plus pour habitude de lui cracher dessus. Il est fou. C'est pas pour ça que tu l'appelais à la base. Si, c'était pour ça. Non, c'était pour savoir si je vais danser devant la vidéo de MrBeast. N'importe quoi. Oh, putain. Alors, il est encore en appel à quelle heure ? Non, du tout, du tout, je suis là. Mais du coup, c'était pas pour ça que tu l'avais appelé. Si, si. Non, c'était pas pour ça. Si, c'était pour ça. Non, c'est vrai. Tu pourras regarder le replay, mec, tu l'avais appelé pour... Mais non, mais je... Pourquoi je l'aurais appelé pour la vidéo de MrBeast ? Je voulais l'appeler pour savoir si j'ai dansé devant la vidéo de MrBeast. Non, c'est ce que vous avez cru, mais non, je voulais... Mais du coup, quel était le but, là, d'avoir la vidéo d'Escan ? Bah, que je sois pas tout seul à dire que c'est un peu triste que les... Ah, t'as fait... T'as appelé les renforts. Je pense que je vous demandais de ton côté, maintenant, là, grâce à Esca. C'est super intelligent, ce qu'il a dit. Bravo à lui. C'est deux secondes, encore. Bah, bat ton chien, bat tes parents, j'ai compris, c'est bon, lui. L'homme le moins empathique de France, tu vas aller voir Hamza. Alors, Hamza, combien de fois tu vas te battre mon chien par semaine ? Je sais pas. Je dirais que le Hunter le bat cinq fois environ. Et tu dirais comment plutôt Loki qu'on lui casse une patte ou d'abord le museau avec un bon coup de poing ? Moi, je pense qu'on devrait lui faire les deux. Sauf qu'il parle anglais, mec, ça me passe un peu comme ça. Putain, Hamza, avec la voix de Yannick, ça va être magnifique. J'ai trainé mon anglais, là, de ouf, là, pendant deux semaines, du coup. Il faut que je traîne mon anglais de ouf. Of course. So, Merguez is more like Jeffrey, but in a more funny way. Like, it means the spicy sausage. Tout ce que je sais moi en anglais, c'est Ennemis. That's what the tool means to kill. Why do you need it ? Whose life are you intent to take ? C'est ridicule. Ennemis. Ennemis ? What are they ? Listen to me, my son. You don't have enemies. Tu es ridicule, Caillon. Je suis à l'honsen, il y a une toute petite bise, voilà, qui c'est qui est ridicule maintenant ? Qui c'est qui est ridicule maintenant ? Qui c'est qui est une petite bise ? Quoi ? Bon, les gars, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas, genre, franchement, le fixe ton mur du ghetto ? Un peu, le fixe ton mur un peu ghetto détente. Non, c'est le fixe ton mur du PMU, quoi, tranquille. Et là, je vous dirai un truc, les gars, c'est tellement PMU, on va être honnêtes. J'ai la vessie pleine. Là, j'ai que l'ambie, c'est stopper ce podcast et aller pisser. T'as une bouteille à côté de toi ? Non, moi, je voulais dire, je voulais dire, voilà, il y a un petit bâtard. Non, en fait, je ne vais pas le dire. J'annule tout. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec ? Non, parce que, il y a un petit bâtard dans les commentaires. L'autre jour, il a dit, ouais, laissez-moi animer le podcast. Tom, il ne sait pas animer le podcast. Les gars, je n'ai pas animé le podcast, ils ont quand même dit de la merde, ils ont quand même fait des tu préfères de con, donc arrêtez de me mettre toute la faute sur moi. Non, non, si, je n'ai plus de la faute sur lui. Et le mec qui a dit ça, ils ne vont jamais te prendre, arrête. Parce que le mec, ce chien, il a une boîte de... d'animation de podcast et en fait, il voulait être pris. Moi, les gars, il faut savoir que Fixe ton mur, je n'ai jamais cherché à être célèbre. C'est eux qui m'ont voulu, les gars. Je suis sur YouTube short, qu'est-ce qu'elle a des bras, Juju Fit Cat ? Ça va. Je pense que c'est elle qui fait l'amour à Thibault. Moi, je mets Thibault encore plus de bras. Oui, il est fou. Bref, Fixe ton mur, Fixe ton... On peut dire quoi, là, c'est pas ton décembre, c'est vraiment, Fixe ton pilon, ton... Fixe ton diabète à la limite. Fixe ton... Fixe ton sdère. Fixe ton sdère, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Fixe ton sdère. C'était Loan, Kélian, Oh, il faut que j'aille pisser, bisous. Les Bibarles, bientôt de retour dans l'YouTube Game, les gars. Et dédicace à Neox. Ciao.